Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. Abonnez-vous sur la chaîne pour rester informés sur les dernières actualités marocaines. Aujourd'hui, le lundi 3 juillet 2023, on va parler de ce qui pourrait être le plus grand drame de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Pas une défaite dévastatrice, pas un but controversé, mais une simple déclaration de M. Fouzel Kujar. Pourquoi une phrase a-t-elle poussé l'agente algérienne à menacer de se retirer de l'organisation de la Cannes 2025 ? Est-ce une tactique défensive ou une simple surenchère d'orgueil national ? C'est ce qu'on va décoder dans cette revue de presse tirée d'un article du journaliste Adil Azrouel publié sur le 360 Sports. Envie d'un voyage au Maroc ? Réservez votre ferry dès maintenant sur billetbateau-maroc.fr. Facile, rapide et fiable. Le pouvoir de l'inconscient, nos désirs les plus profonds et les plus enfouis finissent toujours par remonter à la surface, que ce soit en bien ou en mal. Et ces derniers jours, nous avons eu droit aux deux cas de figure. Le premier est signé Fouzil Ekja, président de la Fédération royale marocaine de football, qui lors d'une séance plénière à la Chambre des représentants le 26 juin 2023 consacrée aux questions orales, évoquait le renouvellement du stade de Fès, candidat à accueillir les rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et de la Coupe du Monde 2030. Ce stade aura l'honneur d'accueillir des matchs de la Cannes 2025, quand notre pays remportera l'organisation. Il aura également l'honneur d'accueillir des matchs de la Coupe du Monde 2030, car Fès fait partie des villes sélectionnées dans le cadre de la candidature marocaine, ce qui permettra à ce stade de bénéficier d'un programme de rénovation, avait déclaré le ministre délégué chargé du budget, également président du comité de candidature du Maroc au Mondial 2030. Cette phrase, pourtant si anodine et qui témoigne de l'envie de l'homme de voir son pays organiser les plus grandes manifestations sportives mondiales, a fait rejaillir toute la haine de la junte algérienne et ses médias envers le Maroc. La déclaration du président de la Fédération royale marocaine de football est un sérieux coup porté à la crédibilité de la CAF, la désignation du pays organisateur d'une Cannes se fait à l'issue d'un vote, pour la première fois de l'histoire du football africain, un président de fédération annonce que son pays va organiser un événement avant la décision de la CAF. Ces formules ont été martelées tout au long de cette semaine par la presse algérienne avec l'objectif de noircir l'image du dirigeant marocain. Et comme d'habitude, l'instigateur de cette campagne de discrétisation n'est autre que Afid Deradji, la plus célèbre brebis galeuse des caporaux au pouvoir à Alger. Le journaliste devenu plus actif dans la diabolisation du Maroc que dans les commentaires de la chaîne Qatari Binspor, a incité la Fédération algérienne de football, FAF, à retirer sa candidature. Une demande qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, puisque l'instance dirigeante du football algérien a demandé des éclaircissements à la CAF pour prendre les mesures nécessaires. Pourquoi l'Argentine, le Chili, le Paraguay et l'Uruguay, candidats à l'organisation de la Coupe du Monde 2030, n'ont pas fait un tel tintamarre ? L'ECJA a pourtant tenu les mêmes propos à la fois pour la Cannes 2025 et le Mondial 2030. Ces cris d'orfraie injustifiés des médias algériens sont la confirmation que la Jeanne prépare l'opinion publique à un nouvel échec. Et bien sûr, le coupable est déjà désigné, le Maroc. Mais la meilleure reste tout de même ce dernier tweet de Deradji, posté hier, citant des sources au sein de la Confédération africaine de football, il affirme que la déclaration de l'ECJAM est Patrice Motsepe dans une situation embarrassante et confirme que les décisions de l'instance continentale sont prises en dehors de ces structures. Pour le spire de la Jeanne, la crédibilité de la CAF ne peut être restaurée qu'en prenant une décision contraire à ce qui a été annoncé par le président de la Fédération marocaine. Le donneur de leçons demande au patron de la CAF de bafouer les règles et d'octroyer l'organisation de la Cannes 2025 à un autre pays que le Maroc, sans passer par le vote du comité exécutif. En gros, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Le pouvoir de l'inconscient dans toute sa splendeur.